Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être présent pour cette première séance des jeudis de Corema sur le web, donc un webinaire. Alors vous savez que c'est un séminaire qui existe depuis un certain temps, depuis plus d'un an. Depuis le confinement, nous ne pouvons plus organiser le séminaire dans son environnement habituel, c'est-à-dire la Villa Rabelais à Tours, siège de l'IUHCA. Par conséquent, nous avons décidé pour la période du confinement et puis aussi jusqu'à l'été, parce que de toute façon, nous ne pourrons pas accueillir les étudiants dans la Villa Rabelais, nous avons décidé donc de mettre en place ce webinaire les jeudis de Corema. Alors c'est assez simple, nous avons à chaque fois un ou une intervenante sur un sujet. Ensuite, nous avons donc des questions. Nous avons une animatrice qui est Denise Ardési, qui est là et qui va régler tout ça comme du papier à musique. D'abord, j'ai présenté Charles Viau, donc c'est un ancien élève de l'école d'Echarpe, donc un archiviste paléographe, c'est comme ça qu'on dit pour les anciens élèves de l'école d'Echarpe, puisqu'il a obtenu son diplôme d'archiviste paléographe qu'il a consacré au château de Talmont, dans lequel il a déjà croisé, on va dire, histoire et archéologie. Aujourd'hui, donc, il prépare une thèse, il est doctorant contractuel à l'université de Poitiers et il prépare une thèse sur l'alimentation, vue justement à travers une étude croisée de l'archéologie et des sources écrites, donc dans des châteaux et dans le Poitou. Enfin, je dis ça, il va nous dire très précisément le titre exact, parce que c'est important, il y tient et c'est normal. Bien, et donc aujourd'hui, il va nous parler d'un, notamment, d'un manuscrit qui est très important. Un manuscrit qui est aujourd'hui conservé à Cambridge, mais qui a probablement été élaboré à Durham au XIIe siècle. Donc, c'est le plus ancien manuscrit de cuisine de l'Occident médiéval. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Il a été publié il y a quelques temps par Giles Gasper et Faith Wallace, mais il nécessite des études. Il faut maintenant intégrer tout ça. Et donc, Charles va nous expliquer comment il l'utilise dans le cadre de la réflexion qu'il mène dans sa thèse. Voilà. Alors, sans plus attendre, je coupe mon micro et je lui donne la parole. Merci Bruno pour cette présentation. Merci Denise également pour l'organisation et merci à tous d'être présent dans ces conditions un peu particulières. Mais je pense qu'on va très bien s'en sortir. Oui, donc, concernant ma thèse avant de commencer, je travaille effectivement, comme l'a dit Bruno, sur l'alimentation des châteaux médiévaux, mais pas seulement les châteaux qui sortent d'habitats, on va dire, élitaires dans le vocabulaire de l'archéologue d'aujourd'hui, c'est-à-dire pas forcément des constructions fortifiées. Même si on verra, dans ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait, ce sont des exemples assez restreints. Il s'agit effectivement de châteaux. Donc, le titre n'est pas mensonger. Donc, comme je vous le disais, comme beaucoup ici le savent déjà, l'étude des préparitions culinaires médiévales, qui est en partie synonyme de l'étude des livres de cuisine médiévaux, toute autre approche, qu'est-ce qu'elle soit expérimentale ou qu'elle se base sur l'interprétation des vestiges archéologiques, elle était à un moment ou à un autre tributaire de ce document incontournable pour l'interprétation. Donc, leur réapparition de l'Occident médiéval est généralement datée de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle. Elle ouvre la porte sur la culture culinaire dans ce cas-là de plus fin. On accède aux ingrédients, à l'utilisation des objets et des ustensiles dans certains cas. On peut imaginer les gestes du cuisinier. Alors, c'est autant d'éléments qu'on s'épuise à retrouver dans les objets, dans les vestiges matériels pour les périodes les plus anciennes. Par exemple, l'information sur le débitage articulaire observé sur les vestiges osseux de bord, par exemple, jusqu'au milieu du Moyen Âge, c'est nous enseigne l'art du boucher. Mais celui du cuisinier, il reste relativement mystérieux. On peut en dire autant, par exemple, de l'évolution des cuissons et des préparations culinaires, malgré des progrès certains qui, durant les 30 dernières années, on s'intéresse de plus en plus aux fonctions des céramiques et non plus seulement à leur production. Je reviendrai plus tard, vous verrez, sur toutes ces questions de culture matérielle. Donc, ces études, en contexte castral, en contexte archéologique, castral, ça a un intérêt certain pour l'histoire de l'alimentation, surtout en ce qui concerne l'éventail des aliments et des espèces consommées et des dispositifs de cuisson. Ce sont des études qui ont maintenant pris toute leur place en archéologie castrale. Alors, toutefois, cet essor n'a pas profité autant qu'il se pourrait à l'histoire de la cuisine médiévale, proprement dite, en raison des difficultés d'interprétation qu'on vient de citer. La préparation des plats consommées dans ces châteaux, avant le XIIIe siècle, reste largement méconnue. Cependant, il y a un document exceptionnel qui a été récemment découvert, que Bruno vient de citer, qui est venu éclairer d'un jour nouveau les pratiques culinaires, élitaires, ou du moins d'une région bien particulière, qui est le Poitou. Alors, il s'agit des fameuses salsamenta pictaventium, les sauces des Poitouvins, dont les recettes sont contenues effectivement dans un manuscrit découvert à Durham et publié et commenté en 2016, 2014 puis 2016, par Giles Gasper et Pace Police. Alors, pour ceux qui travaillent, comme moi, depuis très récemment, pour moi, mais je ne suis pas tout seul, pour ceux qui travaillent sur l'histoire des pratiques alimentaires aristocratiques dans ces régions, va sans dire que le contenu de ces recettes a été un peu surprenant au regard de ce qu'on savait sur la cuisine médiévale en Poitou aux époques plus tardives, c'est-à-dire d'après les recettes culinaires qu'on connaissait dans cette région au XIVe et XVe siècle dans la documentation écrite et dans la documentation comptable dont je vais parler également aujourd'hui. Les ingrédients employés, les saveurs recherchées sont diamétralement différents. On verra ensemble dans quelle mesure. Alors, ce que je souhaite vous présenter, c'est non seulement dans quelle mesure, on va quand même en parler, mais une hypothèse, un embryon d'explication que j'aimerais également soumettre à l'Assemblée, si vous le voulez bien, de ce changement radical des goûts et des pratiques au regard de ce qu'on sait sur ces pratiques alimentaires en Poitou entre le XIIe et le XVe siècle. Je précise toujours qu'on parle de château et donc d'élite sociale et politique. Alors, je subodore que ce changement culinaire – le suspense est insoutenable, mais on va en parler – n'est pas sans lien avec d'autres évolutions politiques et culturelles. Il y a quand même un petit problème, c'est que la documentation écrite n'est claire que les deux extrémités, le XIIe et le XVe siècle, de la période considérée. Donc, ce sera une présentation en miroir où nous examinerons ensemble les pièces du dossier une par une, si l'on veut, même si au XIIe siècle, il n'y a qu'une pièce du dossier, avec un intermède archéologique qui permettra également, je pense, de montrer les apports, les limites des différentes sources à cette question. J'espère avoir par la suite le plaisir de la discussion critique, non seulement de cette présentation, mais également de l'hypothèse que je vais vous soumettre. Alors, voici la référence, étant donné que je n'ai pas trouvé une image satisfaisante, des publications relatives à ces sauces des poites vins qui sont des publications très récentes, comme vous pouvez le voir. Alors, cet intriguant ensemble de recettes, qu'en est-il ? D'où vient-il ? Mes renseignements proviennent évidemment de l'excellente publication de Jax Gasper et Faith Wallis sur le sujet. Ces recettes proviennent d'un manuscrit, le manuscrit Sydney Sussex 51, qui provient de la bibliothèque du Sydney Sussex College de Cambridge. C'est un manuscrit qui a appartenu au Moyen-Âge, au priory bénédictin de la cathédrale de Durham. Ce manuscrit est signalé dès 1391 dans un catalogue de la salle de stockage de ce priory, où il reste probablement deux siècles encore de plus. On sait qu'il, jusqu'à la dissolution du priory, il entre ensuite en possession de l'archidiacre John Pilkington de Durham et on ne sait pas du tout comment il entre dans les collections du Sydney Sussex College de Cambridge. Alors, le manuscrit qui y a-t-il dedans, il est divisé en quatre cahiers différents, reliés ensemble a posteriori, apparemment, ils ont été composés à des époques différentes, probablement reliés ensemble entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle. Les deux premiers cahiers sont consacrés aux sacrements. Le quatrième et dernier est une glosse des psaumes et des cantiques, donc il s'agit vraiment de littérature ecclésiale, de littérature religieuse, purement religieuse. Tandis que le troisième cahier, celui qui va nous intéresser le plus, c'est également le plus ancien des quatre, selon l'analyse paléographique. Il aurait été composé dans le troisième quart du XIIe siècle, entre 1150 et 1175. Il est consacré à une collection de recettes médicales, plusieurs centaines, parmi lesquelles se trouvent ces fameuses recettes de salsa menta de sauce. L'analyse paléographique montre également que ces recettes n'ont pas été copiées par le scriptorium de Durham, étant donné qu'il y a également un certain nombre de documents de ce scriptorium qui est assez bien connu, mais peut-être plutôt assemblés par un médecin. Il y a des médecins qui sont signalés, les auteurs signalent la présence de médecins au XIIe siècle à Durham. On a un certain maître Herbert, on a un maître Gervais, sans plus de précision. Dernière chose, la présence de noms anglais. À certains moments, dans les recettes médicales de ce manuscrit, on signale les noms anglais de termes latins. Ça plaît pour une origine anglaise du manuscrit, il aurait été composé en Angleterre. Concernant les recettes, on en compte 244 exactement, 244 recettes médicales. Les 170 premières sont des recettes médicales conçues pour des mots précis, pour des maladies ou des douleurs précises. Les recettes des salsamentas, des sauces, les suivent, ce sont les numéros 171 à 186. Sous la rubrique Intipium, diversa, genera, pictaviansium, salsamentorum. Ici commencent divers genres de sauces, des poites vins. Donc, il s'agit de recettes de condiments pour accompagner viande, volaille et poisson. Elles sont suivies par un autre bloc de recettes de remèdes jusqu'au 244. Quelles sont les caractéristiques de ces recettes culinaires et que font-elles au milieu de recettes purement médicales ? Toujours d'après les auteurs, ces sauces sont censées accompagner un plat principal ou la sauce dans lequel il cuit. Quels sont ces plats principaux ? Il s'agit en général de viande ou de poisson. On retrouve des recettes de sauce pour le veau, le mouton, les petites saucisses, les saucisses, pardon, les petits poissons. Et on n'y trouve aucune épice exotique à l'exception du poivre dans neuf recettes. Les sauces poids de vin, elles font plutôt appel à cette époque-là à l'ail. On les trouve dans cette recette, au persil et à la sauge, dans trois recettes, à la coriandre et à la balsamite, une plante dont j'ai appris l'existence à cette occasion-là, dans deux recettes, au laurier, au thym et à la citronnelle, dans une recette, celle du bélier. On emploie jusqu'à 12 ingrédients pour la recette de la viande de bélier, qu'on imagine avoir tout de même assez prononcée. De deux à cinq, sinon pour la plupart de ces sauces. Et ces ingrédients sont toujours délayés dans du vinaigre et dans du verjus. Alors, ce sont des recettes qui sont les ingrédients. Vous avez ici, il n'y a pas les 12 ingrédients, mais ceux qu'on retrouve le plus fréquemment dans ces sauces des boîtes vins. Et ces sauces sont d'une remarquable concision. Vous en avez ici un exemple. C'est une recette de poule en hiver. Alors, voilà, la poule en hiver. Pour poule en hiver, ail, poivre, sauge avec de l'eau chauffée. Voilà une de ces recettes, donc des recettes en latin et tout à fait concise de ces sauces des boîtes vins. Petit point en passant, on sait que la cuisinerie, une cuisine anglaise qui est connue postérieurement par bien des siècles après, par d'autres livres de cuisine, comme le Fort Mercury au XIVe siècle. Elle est extrêmement différente, notamment en raison de son goût pour le sucre. Mais on retrouve cette importance de l'alliance de l'ail et du poivre qui est quasiment systématique, systématique même, dans ces recettes des sauces des boîtes vins. Alors, ce sont clairement des recettes de cuisine censées, dans leur contexte médical, stimuler l'appétit du malade, du patient. Pour reprendre l'expression des auteurs, que je trouve une belle et bonne expression, elles sont médicales parce qu'elles sont culinaires. Elles sont médicales parce qu'elles permettent de donner un bon goût et de susciter de l'appétit. D'ailleurs, la datation du manuscrit en fait le plus ancien recueil de recettes culinaires médiévales d'Occident, connues à l'heure actuelle. Ceci dit, ce terme de sauce des boîtes vins était déjà connu avant la découverte de ce manuscrit par des recettes isolées, contenues également dans des manuscrits médicaux. Notamment, par exemple, dans un célèbre livre de médecine de l'école de Salernes, le Circa Instance, dont vous avez ici un passage. La page, c'est une page d'un manuscrit du 15e siècle d'une traduction française de ce manuscrit qui s'appelle le livre des simples médecines et qui décrit les propriétés de une très nombreuse plante. Le Circa Instance, comme vous le voyez, date de la deuxième moitié du XIIe siècle. Que nous dit cette recette ? C'est également une recette de sauce contenue dans un manuscrit médical. Le vinaigre renforce l'appétit, prend de la sauge, du persil, du poivre et de la menthe, broie-les et mélange-les avec du vinaigre. Une telle sauce est appelée une sauce boîte vines, une sauce des boîtes vins. Cette référence est l'atteste de la diffusion de ces recettes et de la reconnaissance d'une certaine spécificité culinaire poite vines à l'échelle de l'Occident, étant donné qu'ici, je le rappelle, à Salernes, nous sommes en Italie du Sud, en Campanie. Je crois que c'est en Campanie, vous me corrigerez si je me trompe. Comment expliquer leur présence, par ailleurs, dans l'Angleterre du milieu du XIIe siècle ? À l'échelle du priory de Drame, l'évêque du Drame, Hugues du Puizet, mort en 195, était connu comme un amateur de bonne chèvre. C'est une explication parmi d'autres. Au-delà de ce fait divers, à l'échelle de l'Occident, les auteurs citent de nombreux exemples. Je reprends leur remarquable travail ici. Ils citent notamment un ouvrage de Raoul de Lys, doyen de la cathédrale de Saint-Paul-de-Londres, les Uma Guinness Historia Room, qui citent, dans la seconde moitié du XIIe siècle, les plaisirs culinaires appréciés par les poitevins, notamment les sauces d'ail et de poivre délayées dans le jus de pomme acide ou le verjus, ou le vinaigre. Vous avez ici un passage. Les poitevins, quand il faut mélanger une viande vulgaire, se tournent vers le bœuf, car quand le poivre et l'ail mélangé sont écrasés dans le mortier pour faire une sauce des deux, la viande fraîche nécessite soit le jus de pomme sauvage ou le jus de serment pressé ou le jus de jeunes baies de vignes. Aïe, poivre, éléments acides, ici verjus ou vinaigre. Vous savez que vous avez ici les différents éléments que j'ai repassés en gras. On pourra y revenir après si vous le désirez. Les connexions politiques, économiques et culturelles entre l'Angleterre et l'Aquitaine se sont de faits fortement intensifiés entre la seconde moitié du XIIe siècle à la faveur du mariage d'Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine, fille du dernier but d'Aquitaine et comte de Poitiers, Guillaume X, qui complète ce qu'on appellera plus tard l'Empire Plantagenet dans sa partie entre la Loire et les Pyrénées qui correspond au duché d'Aquitaine. Les seigneurs poitevins se voient attribuer des pensions, des seigneuries, des gardes prestigieuses dans le but de fidéliser la noblesse querelleuse de cette région, qui est très connue pour ça. On pense par exemple à Savary de Moléon, seigneur de Talmond. J'ai travaillé sur ce château et on verra que c'est un exemple intéressant. De Moléon et comte de Benoît en Poitou, également garde du château de Bristol en Angleterre. En Angleterre, on consomme poison de vin du Poitou expédié via le port de la Rochelle. Donc, autant de connexions politiques, culturelles, culinaires qui forment le contexte de l'intérêt des Anglais pour la cuisine de cette région, je le pense, cette région dont l'enroi est par ailleurs le seigneur. Pour résumer, au milieu du XIIe siècle, c'est un ensemble d'éléments épargues, n'est-ce pas ? Mais la culture culinaire poitevine semble suffisamment différenciée, suffisamment reconnue en tant que telle pour que l'on nomme des recettes en son nom de l'Angleterre, de la lointaine Angleterre, pas si lointaine par la mer, voire jusqu'à Salernes en Italie du Sud. Par ailleurs, nul manuscrit conservé en Poitou ne nous renseignait jusque-là sur la culture culinaire de cette région au XIIe siècle. Et par ailleurs, si je ne m'abuse, aucun livre de cuisine connu n'en provient. Cependant, l'archéologie des sites castraux et éditeurs nous permet, comme ailleurs, une approche des caractéristiques principales de l'alimentation dans sa composition, entre au XIIe siècle comme aux autres périodes, et également nous donne quelques éléments en ce qui concerne l'évolution de cette cuisine. L'archéologie, ici, ne nous donne pas une vision aussi précise que le peu se manuscrit à un moment, à un instant T, mais nous informe sur les processus à l'œuvre. Je vous propose ici un petit détour archéologique, un petit détour de quelques siècles, tout de même, vers un château Poitouin, et les lieux même où prenaient place ces repas des aristocrates concernés par la gastronomie écrite. C'est une sorte d'intermède que s'étend sur l'évolution de ces pratiques culinaires du XIIe au XVe siècle, avant que nous opérions un retour au texte. Ce site n'a pas été choisi au hasard, non seulement j'ai travaillé dessus, mais notamment parce que les fouilles intégrales de sites Castro, qui nécessitent de nombreuses années de travail parce que ce sont des sites complexes, sont rares, et leurs publications le sont encore plus. On a publié un site fouillé durant des années et des années, c'était un énorme travail. Ce site est en cours de publication, je pense qu'on a encore quelques années de travail devant nous. C'est un travail, évidemment, d'équipe. Par ailleurs, ce site a des liens extrêmement étroits avec l'Angleterre au XIIe, XIIIe siècle. Oui, je précise, nous sommes ici en Bas-Poîtou, en département actuel de la Vendée, au sud des Sables d'Olonne. J'ai omis de mettre une carte, je me rends compte de mon erreur maintenant. Voilà, nous sommes ici sur l'actuelle côte vendéenne. Donc, le site de Talmond, que se passe-t-il à la fin du XIIe siècle ? Le futur Richard II, alors, Comte de Poitiers, Duc d'Aquitaine, donc le futur Richard Cœur de Lillon, qui est alors du Duc d'Aquitaine, confisque ce château à son seigneur, en ressentant de mauvais traitements qu'il fait subir à une abbaye locale, et s'y installe. Il fait alors, de Talmond, sa résidence privilégiée en Poitou, fait bâtir une loge de chasse dans la forêt. Il s'y rend directement par la mer via un ponton, qui est encore aujourd'hui conservé par l'humidité, qui a fait l'objet d'une étude archéologique qui a daté, effectivement, du XIIe siècle. Ce château n'est rendu à ses seigneurs Poitevins qu'au début du XIIIe siècle, et il passe ensuite entre les mains des grands seigneurs Poitevins, qui sont les vicomtes de Toir. Pendant toute l'époque plantagenée, on a une documentation pétorique d'archives royales qui nous parle de ce château. On sait notamment que le roi Henri III fait parvenir des bains pour le parc de chasse à destination de son fidèle allié Savary de Moléon. On a un château qui est extrêmement lié par ses différents processeurs à l'Angleterre. Je vous le disais, ce château passe entre les mains des vicomtes de Toir, grands seigneurs Poitevins et fidèles des Capétiens au milieu du XIIIe siècle, et il restera entre leurs mains jusqu'au XVIe siècle. Nous y reviendrons. Les fouilles archéologiques sur ce château ont porté sur, je ne sais pas si vous voyez ma souris, sur l'ancienne aoula, la grande salle seigneuriale qui se trouve ici. Vous avez ici une image de la pluie qui nous a donné des stratigraphies datées du XIe au XVe siècle, extrêmement épaisse, extrêmement dense. On va s'enterrer ici aux poétries culinaires et à leur évolution dans le temps. Ces niveaux datés du XIIe au XVe siècle sont surtout composés de niveaux de terre battue, de remplir de creusement son texte propice à une forte fragmentation des objets. Qu'en est-il de l'évolution du principal matériau qui nous renseigne sur les pratiques culinaires du XIe au XVe siècle, la céramique ? Alors, voici ce qu'on appelle une typochronologie des différentes formes de céramique. Vous avez ici ce qu'on appelle les formes fermées, les formes dont l'embouchure est inférieur à leur diamètre maximal. On voit que c'est une évolution qui est relativement lente, qui donne des éléments qui se ressemblent tous plus ou moins selon du XIIe au XVe siècle. Toutefois, lorsqu'on s'intéresse à d'autres formes, vous avez ici les cruches qui apparaissent vraiment à la fin du bien-âge et vous avez ici des formes ouvertes qui apparaissent carrément au XIVe siècle, notamment les poils à frire qui apparaissent au XVe siècle et tasses qu'on voit au XIVe et au XVe siècle. On voit une nette diversification des formes au cours du temps, notamment une meilleure représentation des formes ouvertes et également une grande diversification des céramiques liées à des usages différents. Par exemple, les céramiques liées à la friture, à la poêle par exemple, ou à la préparation d'éléments liquides comme les tasses. Également, on a, je ne sais pas si on en a une image, les lèches frites qui sont des récipients servant lors de la cuisson des rôtis à recueillir les jus des viandes qui rôtissent et également à mélanger les sauces et les éléments liquides. Voilà, donc une grande diversification de la céramique culinaire au cours du temps. C'est également parce que la céramique prend le relais d'autres matériaux tels le bois qui a pu avoir une grande importance au Xe et au XIIe siècle, mais également une spécialisation de plus en plus forte de cette céramique qui indique des usages culinaires également plus diversifiés au cours du temps. Là, on ne s'y intéresse pas étant donné qu'il s'agit de cuisine, mais la céramique de service liée non à la préparation des aliments mais à leur service est également beaucoup plus variée au fur et à mesure qu'on avance dans le temps entre le XIIe et le XVe siècle. Cette évolution est extrêmement frappante. Donc, la gamme d'objets s'étend en raison d'une sorte de spécialisation fonctionnelle. Cette poterie est intrinsèquement liée aux activités alimentaires. Qu'est-ce qu'on peut en déduire sur l'évolution des pratiques culinaires ? La domination des pots aux époques hautes indique la prégnance des modes de préparation des aliments mettant en jeu des éléments liquides et des cuissons mijotés. Au fur et à mesure du temps, on remarque dans ce château et ce n'est pas un exemple isolé, une plus grande prégnance d'autres modes de cuisson, les modes de cuisson rôties et également les préparations de sauce. Pourquoi je vous parle de ça ? Sans donner que les tasses dont je vais vous parler ainsi que d'autres éléments, d'après le croisement avec les sources écrites et iconographiques, peut nous fournir un détail d'utilisation possible pour la vaisselle découverte en fouille. Les pichets sont associés au service de l'eau et du vin dans les sources médiévales, tout comme les cruches plus tardives et moins bien représentées. Les tasses, comme celles que vous voyez ici, sont mentionnées par un livre de cuisine, le Méninger de Paris, comme un récipient servant à séparer l'eau du vin. Voilà. Vous avez également, toujours en parlant des sauces, les fameux mortiers qu'on rencontre à chaque pas dans les livres de cuisine plus tardifs qui servent notamment à la préparation des sauces et à l'écrasement des différents éléments qui servent à préparer ces sauces. Le délayage s'effectue probablement dans ce genre de récipient. Malheureusement, ces mortiers calcaires découverts à Talmont ont été découverts lors de fouilles anciennes et ne sont pas datées. Il est très difficile de savoir s'ils sont datés du XIIe ou du XIVe siècle, étant donné qu'on en a trouvé dans des contextes archéologiques en France entre la fin du XIe siècle et le XVe, XVIe siècle bien avancés qu'on ne parlait que des contextes médiévaux. On avait ici un autre exemple. Les deux sont réalisés en pierre calcaire. Cette évolution constatée à Talmont, elle n'aurait aucune valeur si elle était isolée. Mais on la retrouve dans d'autres sites poids de vin, d'autres sites poids de vin liés par l'histoire à l'Angleterre, comme le château du Pau-Clairevaux fortifié par Richard Coeur de Lyon face à l'Anjou à la fin du XIIe siècle. Plus généralement, on retrouve une évolution similaire, une spécialisation fonctionnelle de plus en plus avancée, l'apparition des poils et des lèches frites comme une apparition de la friture, une apparition du rôti un peu partout dans toute la France médiévale, peut-être même l'Occident médiévale, y compris dans le nord de la France. Si on s'intéresse à la céramique, purement à la céramique et aux spécialisations ou aux fonctions de cette céramique, on pourrait envisager une certaine homogénéité des pratiques culinaires à l'échelle, en tout cas, là, on va rester sur l'espace français. C'est également ce à quoi nous porterait à croire la pièce suivante du dossier qui nous emmène ici au XVe siècle, c'est-à-dire deux siècles et demi après la pièce du dossier précédente dont je viens de vous parler. Nous sommes toujours à Talmont, mais pas seulement, nous sommes à Talmont également à Toir, en Poitou, actuellement Toir dans les Deux-Sèvres. Il s'agit des contes de cuisine de Louis d'Amboise, les contes de Toir et Seigneur de Talmont, un lointain successeur de Savary de Moléon. Voilà. Alors, au XIVe et au XVe siècle, on a une envolée qualitative, si je puis dire, de la documentation écrite en ce qui concerne l'alimentation. il s'agit d'un long silence ici, les rompus à partir de la fin du XIVe siècle pour les choses les plus précoces que j'ai pu trouver. Une date de la fin du XIVe siècle, c'est la date des plus anciens comptes, l'hôtel conservé dans les fonds d'archives. La plupart de ceux qui sont conservés sur le Poitou proviennent du Charterie et de Toir, le plus grand fonds d'archives privés conservés actuellement en France, les archives nationales sous la cote 1 AP. Au sein de ce fonds ont été conservés sans jamais avoir été étudiés jusqu'ici, un peu injustement mais c'est très bien, un ensemble de comptes concernant divers sites castraux appartenant aux vicomtes de Toir du XVe siècle et un seul vicomte de Toir en fait, Louis d'Anvoise qui a été dit contre de Toir entre 1422 et 1469. Ces comptes concernent notamment le château de Toir dans le nord des Deux-Sèvres actuellement et également le château de Talmond. Ce sont des comptes alimentaires qui ne sont pas intégrés à des comptes d'hôtels plus généraux. Ils ne sont pas divisés en achats en offices domestiques, en panéteries, en achats en fruiteries comme on peut le voir dans des comptes plus anciens. Ils ne s'intéressent qu'aux achats domestiques c'est-à-dire la cuisine et l'éclairage. Donc je pense qu'on peut dire qu'il s'agit de comptes de cuisine en termes de typologie documentaire. Là encore, j'espère avoir des précisions si vous avez une appellation plus adaptée. Par exemple, nous n'avons pas dans ces comptes très peu d'informations concernant le pain et le vin mais vraiment les ingrédients cuisines. Certains fragments concernent spécifiquement le château de Talmond dont je viens de vous parler à partir du début du XVe siècle. D'autres manuscrits beaucoup plus nombreux conservés sous des noms et des codes différents sont consignés les achats de nourriture au château de Toir pour chaque journée des années entre 1440 et 1442 1457 et 1458 et 1466 et 1469. Vous avez ici un exemple à gauche d'un compte d'un brouillon de comptes en fait de 1440 et à droite c'est un compte mis au propre de 1442. Que nous apprennent-ils ces comptes sur l'arc culinaire dans les châteaux au milieu du XVe siècle et là nous sommes un bond dans le temps. Je vous apprenne évidemment bien des choses sinon je ne serais pas en train de vous parler mais nous alors on va s'attarder ici que sur deux points vraiment particuliers en fait l'usage des épices quelles sont les épices qui sont employées et les différentes réparations culinaires qui sont consignées. Alors parce que ces comptes ont la particularité de nous renseigner souvent sur la destination des achats quand ils vont aux serviteurs et aux pauvres on peut supposer que les denrées sont destinées principalement à la table seigneuriale. Alors les épices de loin les plus représentées dans les comptes toircés sont le poivre le gingembre la cannelle le safran et le sucre en grande quantité suivi des clous de girofle de la muscade de la graine de paradis et du galanga. Beaucoup d'épices donc ici ceux qui ne sont pas connus c'est moins connus aujourd'hui c'est la graine de paradis qui est une épice piquante d'origine africaine ouest africaine et le galanga qui est une racine c'est un tubercule originaire de Chine du Sud. Donc à l'été 1440 par exemple ici on a entre le 22 mai et le 18 août et compte note qu'on acquiert 12 livres de moutarde du poivre à 7 reprises 2 livres et demi de gingembre en 2 fois 3 fois de la cannelle 8 tons et demi de safran à 9 reprises 1 fois de la graine de paradis 4 fois des menus épices là ça peut être un grand nombre d'épices différentes 9 livres d'épices douces en une fois 9 livres de sucre gros en 5 fois et 5 livres de sucre fin en 6 fois donc ces dépenses en tout représentent près de 15 livres et 9% des dépenses des denrées sur la période considérée en décembre 1440 vous avez parlé dans le titre du fameux Noël de Toir le Noël à l'occasion duquel on achète énormément d'épices les achats sont particulièrement massifs en comparaison des autres périodes de l'année en raison des préparatifs de Noël qu'on suit à travers les comptes 6 livres de moutarde 1 livre de poivre 1 de cannelle 7 livres et demi de sucre gros 3 livres et demi de sucre vin 6 livres et demi de poudre blanche qui je pense est un mélange de sucre et de gingembre si vous avez d'autres précisions ça m'intéresserait 4 livres de safran 3 livres de menus épices encore une fois et 1 livre de clous de girofle si on ne compte que le mois de décembre les dépenses en épices atteignent 15% du total de toutes les dépenses de ces comptes c'est toujours vrai 18 ans plus tard en carême 1458 le carême une période de privation de jeûne mais les épices ne sont pas concernées donc là en 1458 on est entre le 15 février et le 1er avril on acquiert 16 livres de moutarde du gingembre du poivre et de la cannelle je pourrais continuer ça indéfiniment on achète également énormément d'amandes en carême alors sur cet intervalle de temps les épices représentent 11% des dépenses alors ce bilan qualitatif de quelles sont les épices achetées et quantitatif en termes de dépenses n'a rien de surprenant quand on le compare au contexte princier étudié par ailleurs en France là j'ai eu le plaisir de lire des articles écrits par Yann Morel ici présents qui concernent les écrous de l'hôtel Léduc de Bourgogne la répartition des épices y est très très comparable classique dans le contexte français avec une dominatisation très nette du gingembre et de la cannelle qui si j'en crois Brinolorio ici présent est caractéristique du goût français depuis le 14e siècle ici ajoute le sucre qui est ici massivement représenté au 15e siècle donc la consommation d'épices des vicomtes de toire au 15e siècle semble importante et typique d'un contexte princier d'une part un contexte princier français commun à d'autres cours princiers contemporaines ces contes de toire ne sont pas de simple liste d'ingrédients elles indiquent également très souvent les préparations auxquelles étaient destinées ces ingrédients entre novembre 1457 et novembre 1458 j'ai décelé pas moins de 145 mentions de préparation culinaire pour une quinzaine en tout de recettes représentées donc sur l'ensemble il y en a trois qui n'ont pas pu être rapprochées de recettes contenues en deux livres de cuisine produits au 14e siècle et recoupi au 15e siècle le très célèbre viandier et le ménagier de Paris de Brereton édité par Brereton et Ferrier alors sur l'ensemble des recettes identifiées le taux de concordance est proche de 80% alors de quelle recette s'agit-il vous en avez ici un exemple vous avez ici la mention qui est souvent très courte de la recette en question et la recette dans le viandier alors ici c'est le manuscrit du 15e siècle conservé à la bibliothèque du Vatican et le ménagier de Paris alors ce sont des préavérations simples pour beaucoup fromenté par exemple ou gruau ou lélié tartre et flan on trouve énormément de pâtés de volailles de pigeons de perdri de lièvres de veau et de porc mais également de poisson pâté de prêne de mulet on trouve des plats de viande comme la fraise de chevreau le veau le gravé de loge ici on a de très nombreuses autres recettes qui ont été identifiées dans les comptes également plus anciens ici on est en 1457 1458 dans les comptes plus anciens d'autres recettes encore ont été identifiées sur l'ensemble je les estime entre 30 et 40 donc que dire étant donné le taux de concordance qui est extrêmement important au château de Touare au 15ème siècle si j'ose dire on mange viandier on mange une cuisine bien connue grâce au livre de cuisine français de la fin du Moyen-Âge et d'autres par ailleurs en dehors du Poitou ailleurs en Aquitaine d'autres sondages réalisés dans d'autres fonds d'archives notamment les archives du château de Pont au début du 15ème siècle donnent la même impression en fait donc voilà ici on parle du Poitou mais c'est un phénomène plus large donc à travers ces deux exemples la cuisine à la cour des vicomtes de Toir à Toir et à Talmont en Poitou au 15ème siècle elle semble indébitablement française j'avoue m'être posé la question de l'existence de livres de cuisine au château de Toir toutefois j'ai dépouillé l'inventaire après décès de la bibliothèque après décès de l'huile amboise en fait du château de Toir de sa bibliothèque qui a un inventaire complet à ma grande déception je n'ai pas trouvé de livres de cuisine malheureusement ça ne veut pas dire que le château ne contenait pas à un moment donné un exemplaire de livres de cuisine mais qu'on ne pourra pas l'identifier formellement c'est toutefois une probabilité raisonnable je le pense compte tenu du taux de correspondance entre ces recettes des livres de cuisine et celles des comptes voilà alors une avalanche d'éléments je vous ai noyé vraiment sous une avalanche d'éléments divers et variés qu'est-ce à dire ? alors revenons effectuons un léger retour en arrière de quelques siècles si vous le voulez bien on a pu constater d'après les documents ainsi commentés qu'à deux siècles et demi de distance la cuisine poitevine des salsamenta est celle des comptes de Louis d'Amboise dans une même région le Poitou et dans des châteaux extrêmement proches qui appartiennent le même seigneur d'accord les vicomtes de Toir n'ont plus rien à voir l'une avec l'autre des sauces acides agrémentées d'aromates locaux on passe à une cuisine chargée en épices et surtout ce qui est plus important étant donné que la diffusion des épices est générale dans l'Occident médiéval probablement dès le XIIe XIIIe siècle donc une cuisine ce qui est plus important c'est conforme à ce qu'on trouve dans le reste du monde français au livre de cuisine français on pourrait harguer dans le premier cas d'une évolution commune à l'Occident médiéval pour les épices et on pourrait également penser à une vaste diffusion des livres de cuisine ce qui est vrai toutefois rappelons-nous que les mentions d'une cuisine des Poitouans au XIIe siècle étaient très précises et à divers endroits on parle de l'Angleterre on parle de l'Italie du Sud également dans la littérature salernitaine dans l'ouvrage de Raoul de Dissé et ces références elles rappellent d'autres références dans d'autres domaines que la cuisine a l'identité culturelle du Poitou et des Poitevins une identité culturelle qui apparaissait notamment aux yeux des Anglais extrêmement exotiques on passera sur l'hommage appuyé au Poitevins par et de toutes les vertus par un ouvrage comme le Guide du Pèlerin par exemple contenu dans le Codex Calextinus daté de 1140 où là l'auteur probablement un Poitou par son pays de toutes les vertus sa fleur bon le chauvinisme mais par ailleurs ici nous sommes dans le Polycraticus qui est un traité politique de Jean de Salisbury on lit le conseil suivant que vous pouvez lire ici destiné à un jeune ambitieux décidé à réussir à la cour que ta démarche ton vêtement et ta mine adoptent un air étranger ta langue singulière ne serait prononcée que de son bizarre dis à tous que tu es né en Poitou où le parler est plus libre le Poitouvin est un étranger à la langue et à l'aspect exotique qui se distingue manifestement des sénateurs anglais d'origine normande bretonne et angevine si les questions de langue et d'aspect on gage qu'il est question pourrait être question d'apparence et d'identité culturelle même si ce terme est problématique et difficile à définir c'est bien de cela que parle Jean de Salisbury si on résume pour les nobles anglais de langue d'oil anglo-normand le Poitouvin est au XIIe siècle un étranger dont on boit le vin par ailleurs dont on note les recettes culinaires exotiques dont on ne peut s'empêcher de noter l'allure étrangère tout cela participe d'une même identité d'un certain exotisme ça ne se ressemble pas du tout évidemment au XVe siècle pour de nombreuses raisons au moins sur le plan de la culture alimentaire on pourrait se poser la question je pense et c'est là mon hypothèse d'un rattachement progressif des pratiques culturelles on le connaît sur le plan linguistique c'est bien étudié mais également pourquoi pas des pratiques culinaires un rattachement dont je disais de l'aristocratie si Poitouvin et des modèles culturels venus du nord de la Loire peut-être par le biais des livres de cuisine entre le XIIIe et le XVe siècle on notera que le rattachement du Poitou s'effectue au milieu du XIIIe siècle quelques décennies à peine avant la datation des plus anciens manuscrits de livres de cuisine françaises par exemple on sait que le premier manuscrit connu du Viandier celui qui est conservé à Sion à la bibliothèque du Valais pourrait être daté de la fin du XIIIe siècle c'est également l'époque où les liens commerciaux avec l'Angleterre sont rompus en grande partie les liens maritimes étant donné que les vins d'Angleterre sont désormais expédiés depuis Bordeaux depuis la Gascogne et en plus depuis la Rochelle et le Poitou alors au cours du bas Moyen-Âge on voit également certaines lignes aristocratiques enjevines comme les cires d'Amboise qui héritent de domaines poiteux vins comme la vie comtée de Toir ce qui a également pu contribuer à la diffusion de modèles culturels n'est plus au nord toujours il y a toujours la question du rôle de la diffusion des livres de cuisine dans ces châteaux et ces milieux aristocratiques qui est également en balance dans cette hypothèse car si on perçoit le début et la fin du processus grâce à ce document les agents les moyens et la chronologie restent bien mystérieux on notera que la sauce poiteux vins pour la volaille décrite dans le viandier de Taïwan dès le manuscrit du Valais de la fin du XIIIe siècle on a ici le manuscrit du XIVe siècle de la Bibliothèque Nationale mais les ingrédients sont les mêmes dans le manuscrit de Sion cette recette n'a plus grand chose cette sauce poiteux vins n'a plus grand chose avec les sauces du manuscrit du site d'Essosex du XIIe siècle on a ici gingembre, girofle graines de paradis toujours vin et verjus c'est une constante de la cuisine médiévale mais des épices exotiques et c'est la même chose ici dans le ménagier de Paris gingembre, girofle et graines il y a une version du ménagier qui note qu'on peut y ajouter de l'ail peut-être une survivance des recettes poiteux vins anciennes, originales voilà la question à mon avis ici elle est est-ce que nous sommes face à une acculturation ou est-ce que nous sommes face à une évolution générale des goûts la question pourrait être résumée ainsi soit cette sauce n'a plus grand chose de poiteux vins soit c'est le poitou qui a changé lui-même à l'image de l'Obsidon médiévale ou quelque cas cette question n'aurait même pas lieu d'être voici une hypothèse qui reste à étayer que j'aimerais avoir le plaisir de discuter avec vous je me rends compte que j'ai été très long et je m'en excuse j'ai été heureux de vous parler de ce sujet et je vous remercie de votre attention merci Charles maintenant je pense qu'on peut passer aux questions je vais donner la parole à monsieur Rouillou est-ce que Bruno oui voilà tu peux parler vous m'entendez ? vous m'entendez ? vous me voyez ? ça va ? ok donc merci merci Charles effectivement le temps qui t'était imparti a été largement dépassé mais ça valait le coup quand même parce que je trouve cet exposé fort intéressant je ne vais pas donner trop d'éléments parce que je pense que tu as dit l'essentiel pour beaucoup je pense que ce sera une découverte que ce manuscrit je crois que ça n'a pas encore pénétré complètement d'ailleurs le milieu scientifique l'importance de ce manuscrit qui confirme par ailleurs les hypothèses que j'avais pu avancer il y a une vingtaine d'années sur le fait que la question n'est pas tellement l'influence de la médecine sur la cuisine mais effectivement l'utilisation de la cuisine des écrits culinaires par les médecins donc ça confirme complètement dans la construction de cette gastronomie médiévale moi j'avais juste une question sur Pictamentum qu'on trouve dans le Circa Instance est-ce que Pictamentum c'est vraiment la même chose que Pictamentum je veux dire est-ce qu'on était sûr de ça ? alors moi je n'en suis pas sûr en fait je me suis jamais posé la question c'est ce que pensent les auteurs en fait les éditeurs du manuscrit Sidney Sussex et effectivement bon le mot n'est pas n'est pas exact exactement le même on pourrait même se demander s'il s'agit bien d'un gémitif coréenne n'est-ce pas mais les ingrédients sont quand même les meilleurs alors ça me semble quand même c'est frappant alors peut-être que dans l'Italie du Sud le Poitou c'était bien loin et qu'on peut écrire c'est une hypothèse parce que pictamentum je ne sais pas ce que ça veut dire je ne sais pas ce que ça veut dire c'est un peu le problème alors effectivement on n'a pas de manuscrit culinaire en Poitou après celui-là enfin après cette référence-là je signale quand même qu'on a un viandier qui était conservé à Tours c'est pas dans le Poitou on est d'accord mais bon voilà malheureusement il a brûlé durant la seconde guerre mondiale et on n'en a rien gardé on est bien embêté donc moi je suis très heureux évidemment que le Poitou soit ici à l'avant-garde de la gastronomie médiévale en tant que poids de vin évidemment je suis particulièrement heureux je signale au passage que dès le XIIe siècle il y a des comptes alimentaires non pas en Poitou mais en Angleterre peut-être qu'il faudrait jeter un petit coup d'œil là-dessus c'est un des pays où les comptes alimentaires sont les plus anciens avec la Catalogne avec l'Aragon oui c'est ça avec l'Aragon oui exactement et puis sur l'effort en spécifique des comptes je pense que effectivement ça semble être un compte de l'office de cuisine donc c'est normal du coup qu'il n'y ait pas de pain et pas de vin donc c'est bien ça dont il s'agit la forme est très intéressante la forme un peu allongée là donc des formes de cahiers en quelque sorte alors je ne l'ai pas dit mais il arrive qu'il y ait le pain et le vin de temps en temps il y a aussi l'éclairage il y a aussi des comptes de construction dedans en fait d'accord c'est un peu à mélanger c'est un compte tout venant bon je pense que peut-être Yann il sera il précisera des choses là-dessus oui effectivement il y a déjà Fabien et Yann qui veulent parler donc j'ai bien vu votre demande donc je passe la parole aux gens qui attendent pour te poser des questions et je te félicite pour cette belle communication ok d'abord Fabien parce que c'est lui qui a levé la main en premier donc est-ce que tu peux parler oui c'est bon oui merci Charles pour cette intervention qui m'a particulièrement intéressé j'ai quelques réflexions peut-être pistes de réflexion concernant tout d'abord les lèches frites je me demandais si l'apparition des lèches frites dans les dans les tessons du 15ème siècle si j'ai bien compris c'était pas signe d'un développement d'une certaine lipophagie qui se développe à la fin du Moyen-Âge soit en réemployant la graisse de cuisson soit par arrosage soit au contraire en la réservant pour l'utiliser dans des dans des sauces voilà dans d'autres sauces le deuxième point c'est concernant la poudre blanche il y a un récepteur d'origine mancel du 15ème siècle qui indique que la poudre blanche est composée de gingembre de muscade et de cannelle donc si on voilà donc si on s'attache à la blancheur de la poudre probablement la cannelle et la muscade en très petite quantité mais la recette dans mon souvenir ne mentionne pas le sucre d'accord et ensuite un autre point concernant les mortiers où il me semble que tu as dit qu'on délayait la sauce dans le mortier même alors ça c'est une possibilité il y a deux éléments qui permettent de le penser c'est que on a fait des études tracéologiques sur ces mortiers qui présentent vraiment une usure continuelle bon ce sont des mortiers en calcaire alors évidemment on peut imaginer que du vinaigre et l'action du pilon ça les a abîmés mais voilà peut-être on ne peut pas dire vraiment ce qui a pu servir à les qui les a abîmés toujours est-il qu'ils sont quand même bien rongés et c'est pour ça qu'on a imaginé qu'il y avait pu avoir une matière acide dedans d'accord parce que par expérience déjà dans les textes souvent on parle de broyer le pain à lait donc pour faire la chapelure dans le mortier après les épices pour justement que cette chapelure puisse récupérer tous les résidus d'épices et par expérience si on mouille le contenu du mortier pour les réemplois futurs même s'il s'est passé 3 ou 4 heures derrière on a quand même une trace d'humidité qui nuit à la préparation d'accord c'est intéressant ça donne même dans un mortier en pierre également oui oui mortier en pierre alors j'ai deux types de pierres mais un effectivement qui est en calcaire pour eux un autre qui est en marbre qui ne me semble pas avoir été usité mais là qui est beaucoup plus lisse et permet un travail différent mais voilà j'en ai un qui est une réplique de d'accord juste sur la lipophagie en fait là à Talon on voit les lèches frites à partir de la fin du 14e siècle mais ailleurs on les voit apparaître dès la fin du 13e siècle en fait et là il s'agit d'un usage nouveau parce qu'on se demande bien dans quel autre type de matériau on aurait pu faire ce genre de choses ça ne pouvait pas être en bois ça pouvait difficilement être en métal non plus donc effectivement cette pratique de récupérer des jus de cuisson voilà ça va paraître ça à peu près à partir de la fin du 13e siècle ce qui correspond et je pense comme tu l'as dit en fait à une volonté de récupérer plus efficacement en tout cas les sucs issus de la cuisson alors l'hypophagie peut-être peut-être mais le même s'il s'agit ici uniquement de jus de cuisson je ne suis pas sûr qu'ils y aient rajouté évidemment dans une cuisine assez maigre d'autres d'autres matières grasses tu vois mais effectivement on voit apparaître ça assez clairement à partir de la fin du 13e siècle merci par exemple il y a la dodine c'est typiquement une sauce où on utilise la graisse qui est tombée par exemple des volatiles des volailles d'eau enfin des oiseaux d'eau et ça ça contribue à la sauce en effet ça tombe dans la lèche frite merci beaucoup pour les questions s'il n'y a pas d'autres précisions je vais donner la parole à Yann qui attend depuis un peu et puis il y a Anna-Maria qui voudrait bien parler donc merci Fabien Yann c'est à vous oui est-ce que vous m'entendez très bien très bien merci merci d'abord à Charles pour cet exposé très intéressant qui écho à plusieurs questions en effet que je me pose tout d'abord une remarque l'interprétation du goût français qui se déduit des listes des pistes je souscris pleinement on a en effet le goût de l'aristocratie française en matière d'épices de l'époque et puis j'avais peut-être quelques questions et suggestions à formuler à propos de la rédaction des contes de cuisine qui m'ont particulièrement intéressé alors tout d'abord le compte mis au propre qui figure à droite de la diapo m'a tout de suite fait penser évidemment aux écrous bourguignons dans la structure de la rédaction puisqu'on retrouve un en-tête et on retrouve une présentation des dépenses sous forme de liste alimentaire avec ce que j'identifie comme un nom fournisseur la quantité et la nature des produits et la somme totale à droite alors avec des différences malgré tout avec les écrous bourguignons c'est qu'on ici figure un cahier les écrous tirent leur nom probablement de leur forme particulière qui était une liste de parchemins indépendante non reliée ou ne constituait pas un cahier au final mais s'il y avait des pratiques archivistiques qui pouvaient être réalisées à postériori donc la façon de dresser la liste de dépenses me fait penser aux écrous alors après j'avais deux questions est-ce que vous avez la possibilité d'établir des connexions ou des correspondances entre les formes de brouillon sur cahier comme vous le montrez à gauche et puis la mise au propre pour essayer de comprendre comment se réalise cette mise au propre et puis je crois que vous avez un petit peu répondu suite à une remarque de Bruno précédemment comment sont organisés ces cahiers est-ce que vous avez vous êtes parvenu à déceler une organisation en service puisque à la cour de Bourgogne sur une même écrou on a les différents services de l'hôtel qui sont représentés alors que là j'ai l'impression qu'on met une nouvelle date un nouvel entête spécifiquement pour la cuisine voilà les quelques questions qui me sont venues à l'esprit en vous écoutant je vais essayer de répondre dans l'ordre en fait cette série de comptes je l'ai en partie reconstituée étant donné que les archivistes des archives nationales il y a bien longtemps qui avaient effectué ce classement n'ont pas vu en fait que les comptes au propre et les brouillons de comptes en fait formaient une série chronologique c'est-à-dire que je pense qu'à l'origine il devait y avoir pour toutes les années des brouillons de comptes utilitaires qui sont parfois même tachés un peu tachés de tâches de graisse qu'on a à gauche ici et qui comptent aussi bien des comptes de cuisine mais aussi des comptes de construction du paiement d'artisans venus recarreler la cuisine et fabriquer un four à pain et vous voyez que c'est une écriture rapide et que c'est barré donc je pense qu'on a d'abord une écriture rapide sur ces sur ces brouillons et ensuite une mise au propre pour la présentation à la chambre des comptes de la vie comptée de Toir voilà le problème mais c'est une chance c'est que par exemple pour les années 1440 à 1442 on a uniquement le brouillon pour l'année 1440 et uniquement la mise au propre pour 1440 1442 donc voilà une qualité d'écriture et des informations bien différentes alors je pense que là c'est une rédaction en deux temps vous voyez avec d'abord ces brouillons et ensuite cette mise au propre sachant que pour une même année j'ai pas trouvé les mêmes documents voilà c'est la question que je me posais si on pouvait vraiment faire établir un jeu de correspondance sur la alors évidemment c'est une réduction en deux temps pas de doute probablement par un scribe d'un service qui note très rapidement les informations importantes puis il y a une mise en mise au propre organisée comme ça pouvait se réaliser à la cour de Bourgogne par la suite par un clair d'hôtel un clair d'office quelque chose comme ça tout à fait et on retrouve d'ailleurs dans la manière de dresser les comptes une culture comptable qui est assez large oui et là on pourrait on pourrait y voir peut-être là encore une certaine uniformité en fait dans l'ensemble de l'espace et voilà on entre dans la diplomatique des documents comptables et c'est un domaine extrêmement vaste concernant l'organisation en service en fait ce n'est pas indiqué en fait on a une simple rubrique qui correspond à une journée de compte avec une somme avec le prix payé pour chaque denrée ainsi qu'une somme totale il n'y a aucune mention de service en revanche pour par aliment en fait quand il y a une destination spécifique et notamment quand c'est destiné à des travailleurs ou à l'aumône des pauvres c'est indiqué c'est à dire que j'ai remarqué qu'on nourrissait énormément les travailleurs les charretiers les travailleurs qui venaient au château effectuer des travaux avec des anguilles je ne sais pas exactement pour quelles raisons mais c'est la nourriture du travailleur on donne des harangs aux pauvres voilà et tout le reste il n'y a aucune mention de destination vraiment de à qui sont destinés ces denrées alors tout de même mais là c'est plutôt une distinction qualitative je remarque qu'on achète énormément de moutons pas forcément les plus jeunes vous voyez et à côté énormément de volailles alors je pense que ces denrées ne sont pas forcément destinées aux mêmes tables au sein de ce château de toit mais il n'y a pas de mention de service et de rubrique on a la même chose dans les écrous bourguignons et c'est peut-être par le biais des quantités parfois par une mention mais c'est rare qu'on peut faire un jeu de distinction au sein de l'univers de la cour ou de l'entourage princier il y a encore des questions ou derrière il y en avait une Denise il y a madame Anna Maria donc du coup je vais lui donner la parole tout de suite bonjour voilà bonjour alors excellente conférence merci Charles de ton conférence de ta conférence alors j'ai juste une question très spécifique parce que c'est lié à une recherche que je suis en train de faire sur l'amour alors puisque l'amour apparaît dans le manuscrit de Sion dans le Vendée de Tallevan je demande dans ce manuscrit il y a quelques références à la morue alors il n'y a pas de référence à la morue en tant que telle il y a on n'a pas le Stophie comme on peut l'avoir au 15e 16e siècle dans les régions du France Méridionale en fait en revanche il y a du Haddock énormément on achète énormément de Haddock c'est à dire je ne sais pas exactement si c'est du Cabillaud je crois c'est un gars d'idée en tout cas un poisson apparenté à la morue sous forme séchée donc voilà ça c'est un aliment très répandu et en ce qui concerne l'archéologie si ça vous intéresse malheureusement dans les châteaux dans les sites Poitevin-Littoraux on n'a pas trouvé une seule arête de morue pour l'époque médiévale jusqu'à présent c'est un poisson inconnu dans le Moyen-Âge Poitevin merci et là on parlait des contes on ne parle pas du manuscrit de Durham c'est bien ça dans le manuscrit de Durham il y a juste marqué Petit Poisson voilà c'est tout c'est tout très bien merci beaucoup en effet tout le monde je remercie l'orateur je remercie les discutants le prochain aura lieu dans 15 jours ce sera Fabien Muller qui interviendra très rapidement le lien que l'on peut faire entre alimentation et médecine à travers le prisme des épices voilà donc on sera quand même en large continuité par rapport à aujourd'hui pour plus d'informations vous pouvez nous retrouver sur notre blog à l'adresse corema.hypothèse.org aussi vous pouvez suivre notre actualité sur Facebook au programme Corema et aussi nos publications à l'adresse iohca.academia.edu slash corema merci beaucoup de votre participation à l'adresse et à l'adresse